Alors cette expérience de l'Orchestre National de Jazz pour moi était extrêmement importante, je faisais déjà de la grande formation depuis un certain nombre d'années mais c'est la première fois que j'ai eu vraiment les moyens de développer la musique dans ce format là tout simplement parce qu'on jouait beaucoup, il y avait beaucoup de concerts et on avait un orchestre qui était toujours le même et qui répétait beaucoup et qui jouait beaucoup et donc il n'y a que comme ça qu'on peut développer une musique. En fait je peux dire c'est le seul moment dans ma carrière de musicien où j'ai pu vraiment pousser la musique jusqu'au point où on désire tous le faire mais on peut rarement le faire à cause des conditions qui ne sont pas faciles et on a rarement l'occasion de jouer autant. Donc ça a été extrêmement important et j'ajouterais aussi sur le plan humain, c'était une grande expérience aussi. Alors évidemment rejouer cette musique que j'ai faite il y a 25-30 ans avec des musiciennes et des musiciens d'aujourd'hui qui n'étaient pas nés à l'époque, c'est un peu étrange. D'une part je suis très content de rejouer ce répertoire que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de rejouer depuis et puis évidemment avec une génération de musiciennes et de musiciens entièrement nouvelles avec évidemment des cultures différentes, des façons d'entendre et de jouer différentes mais de fait il y a une sorte d'enthousiasme d'abord qui est dû à l'âge, qui est très oboratif, qui est très stimulant pour moi et puis et puis il joue très bien tout simplement donc on peut vraiment faire de la musique dans d'excellentes conditions et en même temps je me dis maintenant qu'on a déjà fait plusieurs résidences, plusieurs concerts que ce n'est pas si différent que ça de l'époque. Alors l'orchestre qui joue depuis quelques mois maintenant, le répertoire il est ce qu'il était à l'époque, je ne l'ai pas changé en fait j'ai repris les arrangements à peu près tels qu'ils étaient mais évidemment il y a une marge de tout n'est pas écrit donc il y a une marge de différence qu'on adapte pendant les répétitions, la façon de jouer les rythmes et tout ça c'est différent donc disons que le répertoire elle-même mais on l'aborde de façon nouvelle. Quant à l'orchestre, le principe est que ce sont uniquement des gens en formation mais comme la sélection se fait sur toute l'Europe, elle a été très sévère si je puis dire, c'est-à-dire qu'on a pris un musicien ou une musicienne sur 10, ce sont des gens en formation mais je pense qu'on a vraiment les gens les mieux formés et les plus avancés ce qui fait que pour moi c'est pratiquement comme d'avoir un orchestre professionnel c'est pratiquement pareil. Alors ensuite il y a bon comme il y a plusieurs pays qui sont représentés, bon en majorité ce sont des françaises et des français mais il y a aussi il y a un luxembourgeois, une hongroise, un kazakh et une lettonne et donc ça aussi ça apporte ça apporte de la diversité et puis il y a 5 femmes pour 9 hommes donc c'est pas tout à fait la parité mais quand même on a on a voulu évidemment qu'il y ait sinon la parité mais en fait on a arbitré entre la qualité des musiciens et l'exigence et puis quand même faire attention à ce qu'on se retrouve pas que avec un orchestre d'hommes et je pense qu'on a trouvé un équilibre qui est très satisfaisant parce qu'il y a eu aucune concession sur le niveau mais on a quand même fait attention à ça et donc et bien avec tous ces critères mis bout à bout on arrive à la formation qu'on a et qui pour moi est extrêmement satisfaisant. Il est ce que j'ai toujours fait c'est-à-dire il y a une partie de composition originale mais j'ai toujours moi aimé arranger les compositions des autres donc là c'est un peu moitié-moitié il y a un peu des deux et donc les arrangements que j'ai fait de compositions d'autres musiciens il y a Miles Davis, David Crosby ont fait une chanson que j'adore qui s'appelle Guinevere, il y a une composition de John McLaughlin, une de Winton Marsalis et encore une ou deux que j'oublie donc j'aime bien piquer dans plusieurs répertoires. Quant à la méthode, si je puis dire, je pratique avec cet orchestre comme je l'ai toujours fait c'est-à-dire que c'est du grand orchestre donc c'est relativement écrit mais comme j'ai dit il y a une marge de manœuvre, de choses qu'on décide pendant la répétition et il y a aussi une autre chose quand on a l'occasion de jouer plusieurs fois, c'est que j'aime bien changer les attributions des solos c'est-à-dire qu'il n'y a pas un musicien qui joue toujours le même solo au même endroit. J'essaye de changer d'une part pour motiver les musiciens, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas l'effet de répétition quand on joue 3, 4, 5 fois au bout d'un moment, on connaît le répertoire et on le joue sans doute mieux parce qu'on le connaît mieux mais en même temps il y a une perte de fraîcheur et moi j'aime bien bouger un peu les choses là-dessus pour qu'on n'arrive pas dans la sécurité. Et puis il y a aussi une chose pour les solistes, c'est qu'il faut apprendre à les connaître et il y a des solos qui sont mieux adaptés pour tel ou tel musicien, tel ou tel musicien et ça c'est en le faisant qu'on s'en rend compte donc au fil des concerts, d'une part j'ai apporté de nouveaux arrangements pour pas qu'on reste toujours sur le même stock qu'on a eu au début et puis on change les solos donc pour eux c'est des situations nouvelles et moi ça m'aide à comprendre comment ils fonctionnent. Alors en effet le principe de cet orchestre, outre le fait qu'il est renouvelé par principe chaque année, c'est qu'il y a une implantation dans une région particulière et quand j'ai pris connaissance de cette disposition, j'ai tout de suite pensé aux Hauts-de-France pour une raison qui est toute simple, c'est que je n'avais pas d'attache particulière avec cette région auparavant mais en 2014 j'ai été contacté pour prendre la programmation artistique d'un festival qui se créait à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais et donc la première édition a eu lieu en 2015 et le festival se prolonge et existe toujours, c'est là aussi qu'on va terminer la dernière résidence avec l'Orchestre des Jeunes. Ce qui est intéressant également avec ce principe de résidence, c'est qu'on ne se contente pas de venir pour faire un concert et de repartir donc d'une part on vient un peu avant pour répéter sur place, ce qui en fait crée une atmosphère qui est différente et des contacts mais surtout il y a eu beaucoup d'échanges avec les conservatoires et les organismes de formation dans chacune des villes qu'on a visitées mais j'ai eu l'occasion de travailler avec les musiciens locaux avec du répertoire que j'avais apporté qui n'était pas forcément le même que celui avec lequel on joue dans l'Orchestre des Jeunes. j'ai eu un gros projet à Amiens avec des enfants et à Dunkerque j'ai rencontré deux orchestres donc tout ça fait d'abord beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres et évidemment ça crée des liens et c'est extrêmement intéressant c'est pas du tout la même chose que de venir, de faire un concert et repartir et donc là on peut vraiment parler d'une résidence au niveau global sur les cinq ou six mois qu'on aura passé il y a eu vraiment beaucoup d'actions, pas seulement les concerts et donc beaucoup de relations et de liens qui se sont tissés. Alors cette résidence à Amiens a une dimension particulière et supplémentaire par rapport aux autres c'est que c'est la seule au cours de laquelle on va enregistrer dans un studio qui a une histoire puisque c'est le studio historique si je puis dire de Labelle Bleue Labelle lui aussi historique pour le jazz en France et en Europe et même au delà d'ailleurs et donc la proposition a été faite de passer une journée pour enregistrer l'orchestre. Toujours dans cette idée de formation c'est que c'est une expérience de plus pour les musiciennes et musiciens qui sont dans l'orchestre ça donne une dimension supplémentaire à cette résidence qui est particulièrement intéressante. De plus on enregistre après le concert donc c'est vraiment des conditions optimum. bon d'abord technique parce que c'est un studio, c'est un excellent studio et on va avoir toutes les conditions professionnelles pour jouer. L'ensemble de cette expérience a beaucoup de sens pour moi d'une part évidemment pour l'aspect musical parce que ça me replonge dans une expérience je pense que comme je l'ai dit a été vraiment fondamentale pour moi mais c'est aussi un élément de plus dans la transmission parce que moi j'ai toujours été enseignant je pourrais même dire j'ai été autant enseignant que musicien peut-être plus d'ailleurs et donc là évidemment c'est un cadre idéal parce que à la fois on est sur un pied d'égalité parce que je joue avec des musiciens qui sont beaucoup plus jeunes que moi mais qui sont, on est tous musiciens de la même façon si je peux dire et je me sens pas supérieur, je me sens plus âgé, plus expérimenté. mais on est vraiment sur un pied d'égalité quand on discute en répétition les idées de tout le monde sont sur le même plan même si c'est à la fin c'est moi qui tranche parce que c'est moi qui dirige l'orchestre et après c'est à eux qu'il faudrait le demander évidemment mais je pense qu'il y a quelque chose de cette expérience que je peux avoir moi qui se transmet et ils ont pas besoin que je leur dise il faut faire ci ou ça ils peuvent comprendre dans les idées que je peux apporter ce qui vient de cette expérience-là et puis comme on dit toujours on apprend toujours moi-même j'apprends donc cette dimension de l'échange et de la transmission elle est pour moi elle est très précieuse. Sous-titrage ST' 501